Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on est toujours avec la série sur PhoenixFD. Ici, on va montrer une technique spéciale qu'on a vue déjà sous différentes formes, mais on va ici montrer quelque chose de beaucoup plus poussé. C'est la technique du drift, burn out, qu'on peut voir souvent dans les films d'action, tel Fast & Furious. Une technique qui va être possible de réaliser avec le plugin PhoenixFD, comme on l'a dit juste avant, sous Maya ou 3DS Max, car dans ces deux logiciels, on peut implémenter le plugin PhoenixFD. Je vous laisse avec le travail qui a été réalisé par un de nos membres. Juste avant cela, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, venez nous rejoindre sur nos réseaux Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat pour suivre notre actualité. On se retrouve juste après. Ok, donc ici, on est sous Maya. On a notre animation, comme vous pouvez le constater, un véhicule qui est attaché à une curve, ici, pour avoir une animation plutôt réussie, avec les roues, bien évidemment, qui patinent. Donc, pour l'animation avec la curve, on a tout simplement utilisé la technique du motion path. Donc, on va ici montrer un petit exemple. On va mettre, on va créer plutôt un cube. On va créer aussi une curve. Et on va ensuite aller dans le module animation, dans Constraint Motion Path Attached to Motion Path. Donc, à ce moment-là, quand on lance l'animation, vous pouvez voir que notre cube est attaché à notre cercle, notre curve. Donc, on a reproduit la même technique. On a juste ajouté une petite animation au niveau des roues. Cette animation, c'est une expression qui a été notée au niveau de la position Translate Rotate Scale des roues que vous pouvez revoir dans la vidéo du Running Burnout qu'on avait fait déjà précédemment. Donc, ici, on a juste mis la courbe en mode linéaire pour avoir quelque chose qui démarre directement assez rapidement. Donc, une fois qu'on a notre animation, on va aller dans PhoenixFD, Create Source. On va créer un container plutôt de PhoenixFD. Suite à cela, on va modifier notre Cell Size par rapport à notre Unit. Et on va essayer de le mettre à 0.8 pour avoir à peu près 8 millions de Cell dans un premier temps. On va juste, j'ai oublié de dire, juste avant d'aller dans les Settings Préférences, bien évidemment, on a notre scène ici qui est en format centimètre. On va aller dans le container Walsh en Y, l'axe Y et mettre en Jammed Négative. Pour notre Fire Source, ou plutôt notre Smoke Source ici, on va créer des petites formes, des petits cubes ici. Dans un premier temps, qu'on va modéliser très rapidement et qu'on va placer à l'arrière de la roue ici, afin d'obtenir notre effet et pour avoir quelque chose de vraiment impressionnant au visuel. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais modéliser un tout petit peu et essayer de faire épouser un petit peu ce cube modifié à la forme de la roue. Donc, une fois qu'on aura réalisé ce petit cube, on va bien évidemment le dupliquer et le placer de l'autre côté. Donc, on va bien évidemment vérifier qu'il est à l'intérieur du container pour avoir notre émission de fumée qui sorte normalement, qui peut bien évidemment émettre d'une manière normale. Donc, suite à cela, on va parenter nos deux cubes aux roues. On va prendre soin de les parenter comme il faut afin que les cubes suivent l'animation de notre véhicule. Et une fois qu'on a bien parenté cela, on va pouvoir vérifier si cela suit l'animation. Donc ici, on voit que ça suit vraiment l'animation de nos roues et les cubes tournent. Donc, ce n'est pas ce que l'on recherche. Ce qu'on va faire, on va juste les déplacer et qu'ils soient simplement liés au mouvement de la voiture afin qu'ils restent en place. Donc, ici, c'est bon. Et à partir de là, on pourra attacher nos cubes P3 1 et 2 à notre Phoenix Source. Donc, on va créer un Fire Source et on va sélectionner notre P3 1 et 2 ainsi que notre Phoenix Source Fire Source et on fait « Add Selected Object ». Bien sûr, on va modifier le Discharge et le mettre à 15. On va ajouter du... On va décocher plutôt la température. On va ajouter du Noise à 0.2, 0.250. Le Smoke à 1.5. Donc, dans un premier temps, on va laisser ces paramètres tels quels. Ensuite, on va aller dans notre Phoenix Sim pour modifier quelques paramètres. On va aller dans Dynamique pour modifier le Smoke Dissipation et le mettre à 0.2. On va modifier aussi le Smoke Surface et le mettre à 0.5. On va modifier aussi la méthode en PCJ Symmetric et la qualité, on va la mettre à 16. Dans un premier temps, on va laisser le Step Par Frame à 2. On va faire un petit test de simulation. Bien évidemment, juste avant, on va aller dans l'Output et cocher l'onglet Velocity. On choisit bien évidemment le répertoire où l'on veut que notre simulation soit enregistrée. On va dans le GPU Shade Preview afin d'avoir un visuel lorsque l'on va faire notre simulation. Après, là, comme je vous l'ai dit précédemment, on va lancer une petite simulation et on va voir ce que cela donne et on revient tout de suite après. Donc, on a notre simulation qui se fait plutôt correctement. On voit qu'on a un début de fumée qui commence à apparaître. Donc, on va aller dans le Smoke Color pour mettre un peu plus de blanc. On va aller dans le Smoke Opacité et simple Smoke Opacité augmenter la valeur à 0.7 dans un premier temps afin d'avoir une fumée beaucoup plus épaisse. Mais pour l'instant, on a toujours... C'est un peu léger au niveau de notre fumée. Donc, on va aller dans... On va sélectionner les pneus et on va aller dans le Motion Velocity Effect dans l'Extra Phoenix FD Attribute et augmenter la valeur à 1.5. Ensuite, pour aider aussi et avoir beaucoup plus de mouvements au niveau de notre fumée, on va créer un cylindre. Un cylindre qu'on va modéliser et ajuster au niveau de nos roues afin de pouvoir aider la fumée à avoir une rotation, un beau mouvement et obtenir quelque chose de vraiment sympathique au visuel. Donc, cette technique avait déjà été utilisée lors d'un précédent tuto où on avait fait un smoke burn-out avec notre véhicule et on avait montré cette technique avec les fluides dans Maya. Donc, on n'avait pas utilisé le plugin Phoenix FD. Donc, c'est la même méthode. Donc, ici, on va enlever la face d'une partie de notre cylindre et on va l'ajuster au niveau de nos roues. On va bien évidemment dupliquer ce cylindre et faire la même chose de l'autre côté et on n'attachera, on ne pas rentrer notre cylindre, nos deux cylindres, cette fois-ci au mouvement de la roue. Ok, donc, on va créer une nouvelle source Fire Source pour nos deux cylindres. On va sélectionner les deux cylindres et on va faire Add Selected Object. On va enlever notre température et smoke ici car on va juste avoir besoin du mouvement de rotation et on va augmenter le Motion Velocity. On va associer, comme je le disais juste précédemment, nos deux cylindres aux roues arrière droite et arrière gauche afin d'avoir le mouvement qui va épouser la direction de nos roues. À partir de là, on va modifier quelques petites valeurs dans notre Phoenix Source. On va améliorer le Total Cell ici. On va essayer de le garder à 12 millions. Donc, pour l'exemple, je vais réduire un petit peu le container afin d'avoir une simulation qui sera beaucoup plus rapide et je pourrais ici augmenter la valeur du Cell Size, la valeur du Total Cell plutôt, pour avoir un meilleur rendu après, par la suite. Donc, une fois qu'on a réglé notre container, on va continuer à modifier quelques petites valeurs. On va aller dans le PCG Symmetrique, dans la qualité, on va mettre à 32. On va augmenter le Step by Frame Multipath à 5 et on va lancer une petite simulation. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a quelque chose de vraiment incroyable qui se met en place. sur notre scène originale, comme vous avez pu le voir ici, on a vraiment une belle fumée. Toutefois, je vous invite à modifier les paramètres de Smoke Color et Smoke Opacité que vous pouvez augmenter afin d'obtenir une fumée qui est beaucoup plus épaisse. Donc, j'espère que vous auriez apprécié ce petit tuto. On se retrouve très vite pour de nouveaux effets. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao ! !